Merci d'être là. Mohamed Fall, je vous invite à nous parler de New Yorker Bok. Alors d'abord, racontez-nous l'histoire. Nous, quand on a vu notre fameux car rapide dans les rues de Paris, ça nous a éblouis. Nous, normalement, on travaille pour New Yorker Bok.com. C'est une startup qui permet aux Sénégalais de l'étranger de commander pour leurs proches au Sénégal. Est-ce qu'on nous dit que c'est New Yorker ? On cherchait un moyen vraiment sympa d'aller rencontrer nos clients en France, en étranger. Et on s'est dit que voyager en car rapide, c'était le meilleur moyen d'aller à leur rencontre, tout simplement. D'accord, d'accord. Mohamed Fall, comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez aimé le car rapide ? Il y a Paris. Bonjour. Tout d'abord, nous sommes dans le plateau. Nous sommes dans le plateau. Donc, comme nous nous puissions dire, nous sommes dans le site internet. Pour les Sénégalais, ils sont extérieurs, ils ont un ravitaillement ou n'importe quel autre produit pour leurs proches. Donc, l'idée, c'était d'aller en France et de rencontrer cette diaspora. Donc, on va faire un Thiep, on va amener Yusendour, on va amener Boubacar, on va amener Pape Cheikh. L'idée, en fait, était donc, l'idée avait surgi comme ça. On y va en fait car, au début, je n'y croyais pas, pour être honnête. Mais le car rapide, dans un autre contexte, sincèrement, il est attractif. C'est marrant, les gens rigolent. Je vais faire un coup, si on regarde Barbes dans son émission E, on va faire un peu de part, mais il va me dire, mon fils, mon fils, mon fils. C'est ça, c'est marrant. Parce que car rapide, c'est une particularité. Si on a fait carte postale au Sénégal ou au Dakar, car rapide, c'est une particularité. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle les traits distinctifs entre les pays. Et ce qu'on appelle aussi les marqueurs. Parce que chaque pays a une sorte de marqueur. Par exemple, quand on parle de la cuisine, tout de suite, on pense à la France. Quand on parle de la bouillabaisse, tout de suite, on pense à Marseille. Donc, ce qu'on appelle les marqueurs. Le cas rapide est passé d'un élément de transport en commun à un marqueur national. Donc, aujourd'hui, où que tu sois, quand tu vois un cas rapide, automatiquement, les couleurs te ramènent au Sénégal. Et je pense qu'en communication, il y a ce qu'on appelle le coup de génie. Et ça a été un coup de génie. Voilà, coup de génie, quelle stratégie. Alors, normalement, Dina Niu Sétan, ce qui s'est passé avec le cas rapide en France, tu es télévision, Futur Média. Mais tu t'en veux, racontez-nous un peu les téléspectateurs qui arrivent. Et comment vous avez fait pour amener ce cas rapide en France. Donc, le cas rapide, en fait, c'est une Renault Saviam qui a été achetée en France. Il faut que nous le prenons. Parce que sinon, vous faites quand nous prenons le cas, il faut qu'il y ait une visite technique, les contrôles, les contrôles, etc. D'où faut que nous nous prenons ? D'abord. Donc, on ne s'est fait jamais arrêter. Donc, nous avons Angers, nous avons Le Havre, nous avons Paris. Et nous n'avons pas arrêté. Donc, parce que, après-midi, nous avons le cas rapide. Nous avons le cas rapide et tout. Nous avons le cas rapide, le cas rapide, le cas rapide. Nous avons le cas rapide par e-mail. Nous avons le cas rapide, nous avons le cas rapide. Et puis, voilà. D'accord. Et c'est quoi l'objectif, M. Pécher ? L'objectif, encore une fois, c'était vraiment de rencontrer nos clients et aussi de faire découvrir le cas rapide aux Sénégalais qui sont en France et qui n'ont pas eu l'occasion de revenir au Sénégal depuis longtemps, voir ceux qui sont nés en France et qui ne sont jamais venus au Sénégal, n'ont jamais eu la chance de venir au Sénégal. Donc, à chaque fois, on avait des réactions absolument incroyables de leur part et c'était juste incroyable. Voilà, donc nous allons regarder l'annonce et puis on se retrouve. Et qui est l'apparenti ? Wow, quand même. Et qui est l'apparenti ? Qu'est-ce que c'est ? Dégueilli ! On va Diaghi ! Qu'est-ce que c'est ? Vous avez aimé ? Quel recrutement ? Je ne... Qui est le chauffeur et qui est l'apparenti ? Dites-nous tout. Et qui est le coq-sœur ? Non, 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 le coq-sœur, je connais. C'est qui le coq-sœur, docteur ? C'est Niorobok. Oui, c'est qui le cheveur, c'est qui l'apparenti ? C'est qui le coq-sœur. Parce qu'on a des particularités avec nos cars rapides. Regardons Bandanazbi et puis juste après, très rapidement, ils vont nous dire comment faire pour découvrir ce qu'ils proposent sur leur site internet. Salam alaykoum, moi c'est Guillaume. Salam alaykoum, moi c'est Mouhamadou. Aujourd'hui, on vous emmène à Paris en car rapide. Ça fait plaisir, ça fait pas qu'on est à Dakar aujourd'hui. Mais il fait froid ici. Yo, je suis connu un dessin animé. Yabouye, 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 yabouye. Yabouye, 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 yabouye 100 euros, J'ai des paroles. Salut chérie. Salut. Voilà, très bientôt sur Télévision Futur Média. Donc, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs par rapport à ce qu'ils attendent de ce projet ? Donc, tout d'abord, le projet Le Bohamantané, c'est assez marrant parce que Bokholé, c'est la rencontre de différents mondes. C'est le rappeur, le footballeur, le Sénégalais, le Lambda. Donc, nous avons la communauté qui est de la France. Nous avons fait ce qu'on a voulu faire et ce qui est arrivé naturellement. Donc, je pense que nous avons fait ce qu'on a fait à partir de 19h sur TFM, c'est assez marrant. D'accord, nous avons fait souvent une émission télé. Effectivement. Nous avons fait ce qu'on a adopté après parce qu'imagine, ça a rendu bien et c'était très marrant. D'accord, d'accord. Parlez-nous très rapidement de votre site, gnocoboku.com, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez aux internautes, aux gens ? Il y a un peu de tout, mais notamment nos principaux produits, c'est les ravitaillements, donc les sacs de riz, les dièques boudillards, les huiles, tout ce qui se consomme fréquemment au Sénégal. Et on fait aussi électroménager, construction, BTP. Donc, c'est vraiment un service qui permet à ceux qui sont à l'extérieur, encore une fois, de vraiment soutenir leurs proches au Sénégal. D'accord, bâtiment, c'est ok. Voilà, merci beaucoup, monsieur Guillaume Pécheur. Moi, Méd Fahl, pour finir, rendez-vous sur la télévision Futur Media pour qu'on découvre le carapide qui nous a fait Tour France. Lundi, mercredi, vendredi à partir de 19h. 19h. Inch'Allah. D'accord. Comment s'est passé le tournage ? Je me suis dit, il y a un peu, mais on y est arrivé. D'accord. Maintenant, vous allez nous laisser parler, quels sont les retours ? C'est la première fois que tu as fait France. Comment est-ce que c'est France ? Quand je vous disais Paris, en fait, il y a un peu. 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 Il y a un peu, il y a un peu. 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 Merci. Merci d'être passé nous voir. Contablement, nous sommes Guillaume Pécheur et Mohamed Fahl. Beaucoup de gens. Donc rendez-vous dès lundi à partir de 19h.